Allo, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous allez et si certaines d'entre vous sont sorties de la maladie, de ces bobos actuels, on va appeler ça comme ça. On se retrouve aujourd'hui pour unboxer ma Blissim, ma sélection avec mon profil beauté. Je me suis un peu spoilée. Mon dieu, j'ai trop 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 hâte, vraiment. Si vous n'avez pas vu mon premier unboxing Blissim, la vidéo est en barre d'infos. Comme je vous avais dit dans ma première vidéo Blissim, ce n'était pas ma box mais votre future box, je lance officiellement le concours Blissim. Le règlement est en barre d'infos avec le petit formulaire qui va bien et la petite question qui va bien. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo Blissim, voilà la box. Donc, elle se présente comme ça. J'aime beaucoup les motifs. Ici, vous avez le nom de la box qui s'appelle C'est qui la bosse ? Vous allez vous dire, tu n'es pas super raccord. J'ai déjà été raccord dans ma première vidéo. Je me suis dit, allez, innove un petit peu. J'ai mis mon petit t-shirt violet parce qu'il y avait quelques touches de violet et du coup, j'ai fait un make-up raccord, selon moi. Jamais, jamais ce genre de teinte comme vous le savez. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur Blissim, je vous ai tout expliqué en barre d'infos. 14,90€, livraison incluse, le nombre de produits, le format. Et vous avez également mon lien de parrainage, si ça vous dit. Ce n'est pas un lien de parrainage avec la box, mais plutôt pour le e-shop Blissim qui vous donnera droit à 10€ offerts, accumulés, sur une petite cagnotte. Et j'ai droit à 10€ également. Voilà, c'est gagnant, gagnant. Sans plus attendre, on va découvrir ma sélection. Oui, 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 oui. Je vais récupérer ma noix de coco ici parce que je sens que je vais la chenquer. Je suis trop excitée. On ouvre la boîte. La première chose que j'attrape, c'est ce fascicule que j'ai bien envie de remplir. Et je vous montrerai ce que ça donne dans la vidéo Retour sur iVox de février. Voilà, c'est comme un bullet journal, si vous voulez. Les tout doulistes, etc. Ce thème, c'est vraiment un peu le girl power, bossy girl, pas carriériste, mais un peu vive les femmes. Après, c'est qui la bosse, je ne sais pas. Ici, on a le fascicule. Je ne vais pas vous relire l'édito, ne m'en voulez pas. Popo. Polar. La routine polar. J'aurais pu écrire l'article, je pense. Le premier produit que j'attrape, c'est le parfum bonus. Vous savez qu'on a tous et toutes dans nos box. Dites-moi d'ailleurs, quel parfum vous avez reçu ? C'est de chez Cacharel. Je n'ai jamais porté de parfum Cacharel. C'est Yes I Am. Je vous montre. Je vais voir comment il sent. Je n'ai pas mis de parfum aujourd'hui. Oui, je suis comme ça. Par contre, il n'est pas rempli à fond. Bon, vous me direz que c'est un bonus. Donc, je suis taratata Laura. Hum, ça sent bon. Ça a des notes très boisées. Ouais. En fait, au début, j'aime bien. Après, j'aime un peu moins. C'est fort. Ça sent comme le chocolat amer, je dirais. Ce n'est pas désagréable, mais je ne sais pas. Je vais le laisser vivre. Voilà pour mon petit parfum. Je vais commencer par le blush liquide, crème, pardon, de la marque Blumy. Donc, on a eu le choix entre le pink ou le peach. J'ai choisi le peach. Et dans la box concours, vous aurez le peach. Oh là là. C'est un full size de 8,5 ml, ce qui est un très bon format pour du blush. Là, pour le coup, je vais pouvoir faire un swatch. Il ne faut pas presser beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui sortent. Tout comme moi, vous êtes une grande majorité à ne pas savoir utiliser les blushs crème liquide. Vous avez du mal et ça fait un petit peu le même rendu. Ce que je vous conseille, c'est d'en prélever sur le dos de la main et avec une éponge, une petite éponge. Mais le travailler, le chauffer un petit peu et l'appliquer. C'est comme ça que je fais. Parce que c'est la bonne méthode. J'ai mis des doutes. On dirait de l'eau. Pour moi, ce n'est pas un blush crème. C'est un blush liquide. C'est assez en transparence. Vous voyez le côté eau, en fait. Est-ce qu'il faut le secouer avant ? Peut-être que j'ai un peu merdé. Oui, on aime... C'est un peu flagada, c'est ce que vous me dites. Oui, j'avoue. Très glowy. C'est subtil. Je pense que c'est modulable. Alors, je pense en base et après mettre peut-être un autre blush. Ça ne sert à rien du coup. Je me rappelle que dans le livret, il disait que ça avait une odeur. Ça a une odeur, oui, de pêche, mais chimique. Ça ne sent pas la pêche toute fraîche, cueillie dans le verger. C'est collant. Je sens qu'on va passer un bon retour sur les box crash test à la fin du mois. Mais non, je suis contente de mon choix. J'ai refait un test en secouant. C'est très entrant. Oui, c'est de l'eau, quoi. Ça n'a pas amené une grande pigmentation. Mais regardez, en mettant deux couches, on obtient quelque chose. Ce n'est pas le blush du siècle, mais c'est un produit make-up. Donc, je suis contente. Donc, c'est un blush qui ne bluffe pas. Joli jeu de mots. Il ravive l'éclat de votre teint en un claquement de doigts, aussi facile à dire qu'à faire. Son effet, sa texture crème. Je ne suis pas vraiment d'accord sur la texture crème. Le mot crème. Vous apporte un fini naturel et glowy. Ouais, ça je confirme. Au doux parfum fruité pour un teint frais et velouté. Dites-moi, qu'est-ce que le pink, le blush rosé, sent ? Est-ce qu'il sent la rose ? Est-ce qu'il sent la fraise ? Dites-moi tout ça. Formule made in France, green clean, composée à 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Et oui, et oui. Je ne vous dis plus les prix parce qu'en fait, je les mets dans les incrustations. Ça ferait un peu doublon, je trouve. Et bien, hâte de tester. Hâte de tester. Prochain produit, c'est celui qu'on a toutes reçues dans les box. Effectivement, j'ai oublié de le préciser dans ma première vidéo. Puisque quand on est ambassadrice, on a les produits du mois qui seront présents dans chacune des box. Et notamment le contour des yeux imparfaite. Et donc là, je vais pouvoir me faire une de ces routines imparfaites. J'aime beaucoup cette marque. Le peu de produits que j'ai testés, crème de nuit, crème de jour, sérum, c'était une tuerie. Et c'est toujours une tuerie. Du coup, c'est le soin contour des yeux pour regard radieux. Le flacon fait 15 ml, rappelez-vous, c'est un full size. Donc les deux produits présents dans toutes les box sont des full size, à l'eau. Là, je comprends mieux l'augmentation prix Blissim 14,90. C'est une texture gel crème. C'est très fluide, très aqueux, très agréable. Ça fond, en fait, sous les doigts comme une caresse. Je suis très poétique aujourd'hui. Ça sent rien, un contour des yeux, quoi. J'aime bien, ça laisse un fini un peu lumineux, ce que je préfère. Par contre, ça pénètre pas si rapidement que ça. Ça lisse pas, mais côté lumineux, on est là. Moi, ça me plaît beaucoup. Hâte de te tester, toi. Alors, ce gel crème contour des yeux va hydrater et apaiser les zones sensibles en atténuant l'apparence des cernes, des poches et des ridules. C'est ce qu'on verra. Formule fondante, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Rafraîchissante, enrichie en acide hyaluronique et en eau florale de bleuée pour défatiguer et illuminer le regard. À utiliser matin et ou soir. Je suis encore sur le Garantia. Prochain sur la liste, oui, ça sera toi. Et alors maintenant, qu'est-ce qui diffère entre votre sélection, ma sélection ou la sélection concours ? Pas mal de choses, tout même. Alors, rappelez-vous que dans ma première vidéo Blissim, je voulais absolument avoir certains produits. Bon, j'en ai eu un. Et le Green Barbes, je n'ai pas le Green Barbes, mais j'ai l'impression que j'ai encore mieux. Je pense sincèrement que j'ai la meilleure sélection. Oui, je me vante comme ça, mais quand je vois les marques qu'il y a dedans, je bénis mon profil beauté. Merci. Alors, premier produit que je vais attraper, c'est ça. Alors, quand j'ai ouvert la box, j'ai eu peur que ça soit des compléments alimentaires. Et là, j'aurais été Furax. C'est de la marque Luna. Je ne connais absolument pas cette marque. C'est une huile de nuit rétinoïde. J'ai commencé le rétinol et après, je suis passée à la vitamine C. Je vais recommencer le rétinol. Cool. Raoul, je n'arrive pas à ouvrir, je reviens. J'ai tout cassé. Donc, tout est en anglais. Alors, appliqué le soir sur la peau propre, sèche du visage, l'huile bleue devient transparente lorsqu'elle est massée sur la peau. Ne pas utiliser pendant la grossesse. Je sais que certaines d'entre vous attendent un heureux événement. Ça me met en joie. Voilà comment se présente le produit. C'est un tout petit format. J'avoue, après, c'est blissime. Mais à mon avis, c'est un bon concentré. L'huile de rétinoïde de nouvelle génération atténue l'apparence des porcs et des rides tout en luttant contre les rougeurs. Ils ont coché absolument toutes les cases de mon profil beauté. Porcs, rougeurs, rides. Donc, il n'y a plus que les tâches et là, on était bon. Et les signes du vieillissement prématuré. Bon, finalement, je ne sais pas trop comment le prendre, hein, blissime. Non, ils ont raison. 35 ans, ils sont là. Ah oui, c'est bleu. Je ne sais pas si vous verrez. C'est un joli bleu. Je ne vais pas le tester sur le dos de la main, excusez-moi. Donc, ce n'est pas disponible sur le site. Là, on a 5 ml. Le format vente est de 30 ml. Bien évidemment, pendant l'incrustation, je vous aurais mis un prix que je n'ai pas là. Oui, Spielberg. Découvrez une huile au rétinol nouvelle génération pour une peau visiblement plus jeune. et lumineuse. Mon dieu. Non, mais du rétinol dans une box beauté. C'est très risqué. Mais moi, ça me va. Son ingrédient phare, l'esté d'acide rétinoïque. Oula. Alors là, je ne sais pas. Excusez-moi. C'est au-delà de mes capacités, là. Il aide à combattre les rides et les ridules, favorise l'élasticité et stimule l'exfoliation de la peau pour un effet lissé. Votre teint est plus uniforme, revitalisé et vos pores sont réduits. Youpi, tralala. Appliqué le soir, sur un visage propre et sec. On la sent doucement. Oh, trop bien. Excellent. En plus, je ne connais pas cette marque. Je suis aux anges. Et attendez de voir la suite. Ça n'arrête pas de tomber, ça restera comme ça. Et qu'est-ce que j'attrape, là ? C'est la marque Heroil Body. Encore une marque que j'aime beaucoup et qui coûte cher. Là, c'est le Coco Rich. C'est un baume à lèvres. Alors, je pense qu'il est sous forme à peau. Ce n'est pas ce que je préfère. Je dois l'avouer. Il fait 15 ml. C'est sous forme de peau. C'est très gras, très riche. On dirait, vous savez, du miel solide. C'est la même consistance. C'est très épais. Ça peut être très, très hydratant. Je ne sens pas d'odeur. Là, comme ça, non. Dommage que j'ai un truc sur les lèvres. Mais c'est très collant. Très, très gras. Oui, comme un baume à lèvres. Dommage qu'il ne sent pas la coco. Je ne savais pas que Hero Body, c'était allemand. J'ai appris un truc. C'est un full size. C'est le troisième full size dans ma box. Donc, faites connaissance du meilleur ami des lèvres douces. Ce baume hydratant est l'allié qu'il vous faut cet hiver pour garder des lèvres en pleine santé. C'est simple. Dès que je finis celui-là, je passe à celui-là. Voilà. Voilà. Il hydrate, adoucit et aide à réparer en profondeur vos lèvres gercées ou fragilisées. Vu la texture, il y a moyen. Par contre, c'est plus à utiliser, je pense, la nuit que le jour, tellement c'est épais. 100% d'ingrédients d'origine naturelle à base d'huile d'olive qui repule, l'huile de coco qui hydrate et répare et le beurre de karité qui lisse et aide la peau fine de cette zone à se régénérer. Ils disent qu'il peut faire également office de gloss. C'est vrai que c'est très glossy mais trop épais. Voilà. Après, vous me direz si vous aussi, vous l'avez reçu, si vous souhaitez l'utiliser comme gloss. Je vous ferai un petit test pendant le matri vlog et il retourne sur les box. Fain qu'avec ce produit-là, la box est rentabilisée. Et imaginez avec tous les autres. Allo, quoi. Et on finit par un produit. Je pense que vous avez pu le voir dans ma miniature si j'ai bien fait les choses. Allo, encore une fois. J'ai reçu du Banana Beauty dans ma box. Donc, c'est mon deuxième produit make-up de la box. Je sais. Je vais faire beaucoup de jalouse parmi les veillées. Mais je suis trop contente. J'adore cette marque. J'ai très peu de produits de cette marque parce que bonjour quand même. Vous me direz, si j'achète un peu moins de make-up révolution et BH cosmétique, je pourrais peut-être m'acheter un peu plus de Banana Beauty. Je sais. D'accord. Je vais réfléchir à ce principe-là. Alors, ici, vous avez une languette. Déchirez-moi. Ah, Peel Me. C'est comme une banane. Oh, mais c'est trop bien pensé. Ah, mais oui. Laura. Bah oui. Peelie, une banane. Regardez. Ah, c'est excellent. On dirait une banane. C'est un rouge à lèvres. Magic is something you make. I'll add the color. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide mat, je suppose. Rouge. La teinte, c'est The Glam Bam. C'est un très joli rouge. Je n'ai pas de rouge comme ça. C'est encore un full size. Je suis désolée. Mais le seul non full size que j'ai eu, c'est le retinol. Le reste, c'est que du full size. C'est que des belles marques. Hello Body, Banana Beauty, Imperfaite. Enfin, tout. Excusez-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci dans ma box. C'est l'une des meilleures box blessings que j'ai unboxé. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de make-up ? Oui, il y a moyen, il y a moyen. Par contre, l'applicateur, il est petit. Vous voyez ? Je préfère les applicateurs un peu pointus pour dessiner finalement ses lèvres parce que les crayons à lèvres et moi, ça fait 3000. Ah, c'est joli. Je crois que c'est une encre à lèvres. C'est un peu à queue. Vous voyez qu'il y a de la flotte dedans ? Oui, ça manque d'opacité. Voilà la teinte. En fait, c'est un rouge froid. À voir ce que ça donne sur les lèvres. Encore une fois, comme je vous ai dit, d'en retour sur les box. Parfois, la première impression n'est pas la bonne dans le bon ou le mauvais sens. Il y avait le choix entre trois teintes d'Anana Beauty. Soit le Glam Balm, soit le Damn Girl, soit le Nana Naked. Nana Naked, je l'ai déjà, mais en format raisin. Ah oui, peut-être des trois. C'était celui qui m'emballait le moins. Donc c'est bien ça. C'est un full size 3ml. Il manque les teintes. Moi, j'ai celui-ci. Ça, c'est celui que j'ai déjà en format raisin. C'est le Nana Naked. Et ici, le Damn Girl, qui est un rosé très très joli. J'aurais bien voulu celui-là. Même si je ne mets jamais de rose. On est d'accord. Mais on peut sortir de sa petite zone de confort quand même de temps en temps. Ce rouge à lèvres en haut en couleur est un indispensable des trousses make-up. Il allie parfaitement style et confort. Sa texture est riche et pigmentée. Au swatch, ce n'était pas très probant. Aux extraits de nectar de fleurs qui hydratent les lèvres et sa longue durée de 10 heures garantie sans transfert. Je sens le bon crash test, pas vous ? Moi, il ne faut pas me dire des sans transfert, longue tenue. Vous savez très bien que j'ai fait les tests avec Benefit. Dès qu'on me dit ça, il faut vraiment que je teste, mais je teste à fond. Je vais vous faire ces incrustations pendant un mois. Sans plus, ce rouge à lèvres est 100% vegan, créatif-free et made in Europe. Ils disent rouge à lèvres liquide. Ils disent pas matte. Là, comme ça, c'était pas super probant, mais est-ce que le dos d'une main sert à faire des swatchs réels des rouges à lèvres ? Ça ne veut rien dire ce que je... Ça ne veut rien dire. Est-ce que vous m'avez compris ? C'est ça. En gros, il vaut mieux que je le teste sur les lèvres que sur le dos d'une main où j'ai fait 1000 swatchs avant et voir ce qu'il a dans le ventre. Pour éviter que ça marque toutes les zones de sécheresse et tout, j'utiliserai bien le baume Coco Rich pour bien l'hydrater et poser ce rouge à lèvres. C'est la première fois que j'ai du caca boudin comme ça, mais veuillez m'excuser. Direct cash pistache, c'est la conclusion. Juste avant, n'oubliez pas que vous êtes belle, forte, exceptionnelle et capable de tout accomplir. Oui, vous, mes Veine et Veineo. Et vu qu'il y a des garçons, tu es beau, fort, exceptionnel et capable de tout accomplir. Je n'oublie pas les garçons qui me regardent et qui me soutiennent. Merci d'être là. Ça me touche beaucoup. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais il fallait que j'en parle. Comment vous dire, c'est une des meilleures boxes que j'ai jamais reçues chez Blissim. J'ai eu 4 full size. Ça n'est jamais arrivé chez Blissim. Deux produits make-up. J'ai hâte de mettre tout ça sur ma tronche, tout simplement. Hello Body, un baume à lèvres, ça rentre complètement dans le thème hiver et pas que. J'ai des gros problèmes de lèvres gercées, même l'été. Du coup, c'est bienvenu, ce genre de produit. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose sur le contour des yeux ? Il est glouy, il est lumineux, à combiner avec ceux qui sont lissants. Je vais le mettre au frigo, pour le côté rafraîchissant. Le rétinol, Paris Risqué, mais merci. Ça coche toutes les cases de mes problèmes d'imperfection de peau. Et même le petit parfum est sympa. Écoutez, pour ma part, à moi, je vais mettre 10 sur 10. Je ne vois pas de flop, en fait. On a un produit bonus. La box est arrivée super tôt, parce qu'au moment où je tourne, on est quand même le 28 janvier. Box de février. Je vais tout utiliser, tout garder, tout tester. J'ai hâte. J'ai une sélection de dingue. Après, ce sont mes goûts persos. Il faut y mettre le make-up, il faut avoir une peau comme la mienne. C'est sûr que si vous avez 20 ans, le rétinol, ça ne va pas vous parler. Dites-moi ce que vous, vous avez reçu, si vous êtes contente de votre box, si vous avez reçu vos box, et même celle de janvier, parce que je sais que vous avez des problèmes de livraison, mais va y nez, va y nez haut. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Quelle note, vous, vous donneriez peut-être à votre box ou à ma box ? Merci, blessé. Là, vous avez fait une grande heureuse au mois de février. Vraiment. Pour finir cette vidéo, il y a le concours. Ça, c'est votre box. Je vous remonte vite fait la sélection. Je rajouterai peut-être un produit supplémentaire, mais ce sera la surprise, puisque là, de tête, je ne sais pas. Voilà les produits. Pour participer au concours qui aura lieu jusqu'au 14 février, puisqu'après, on enchaîne avec la Aloha box spéciale Love. Du moins, j'ai essayé d'avoir un code couleur dans cette box faite avec amour. Donc, pour tenter de remporter cette box, il faut être obligatoirement majeur. C'est the condition. Je suis désolée pour toutes celles qui me regardent et qui n'ont pas encore 18 ans. Bientôt, bientôt. Être abonné à ma chaîne, ça aussi, ça, c'est clair et net, dans le sens où moi, je veux faire plaisir à ma communauté, ou veilliné, veillinéo. Mais si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux totalement cliquer sur le bouton et devenir, du coup, une veilliné ou un veillinéo. Ça, c'est possible. Liker la vidéo parce que, du coup, ça aide au référencement et du coup, YouTube est content et du coup, je suis contente et on est dans le monde des bisounours. Lâchez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très, très, très plaisir d'échanger avec vous. C'est très important parce qu'on a un lien, on est entre copains et copines, finalement. Je vous rappelle qu'on est sur mon lit. Et remplir le formulaire. Donc, le formulaire, c'est nom, prénom, pseudo YouTube et ou Instagram. Vous souhaitez être contacté par mail ou Insta, etc. Et puis, la petite question pour celles et ceux qui me suivent assidûment, c'est pas trop compliqué. Donc, bonne chance à tous et à toutes. J'espère que cette box vous plaira. J'ai bien conscience que beaucoup d'entre vous vous êtes abonnés à Blissime. C'est pour ça que j'ai la aloha box l'autre partie du mois. Comme ça, tout le monde est content. Je fais mon max, on va dire. Et je vais m'arrêter de parler. Oui. Cette vidéo unboxing est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à faire quoi ? Shakez la note coco. Et oui, comme d'hab. Je sais que vous allez le faire. Et si vous passez par là, vous abonnez à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très, mais voir, très, très plaisir. Et en plus, vous savez quoi ? C'est gratuit. Je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez grand, 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 grand soin de vous. Surtout en ce moment. Hum ?